... Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après avoir présenté hier les avancées du chantier du nouveau centre hospitalier, la communauté médicale a souhaité faire le point sur la situation de l'actuel CHU et de son organisation éclatée, où en est la crise ? Élément de réponse avec Linda Kayarcy. Six mois après l'incendie qu'a connu le CHU, et en dépit des difficultés actuelles générées par ce dernier, l'heure est déjà à un premier bilan et il se veut positif. Nous nous rendons compte qu'il y a certaines hésitations de la part de la population à consulter, à venir au CHU pour se faire prendre en charge. Ils ont peur, ce que je comprends complètement, puisque nous sommes dans une situation difficile, on en parle, il y a des programmations de délocalisation qui sont faites, on parle du bâtiment, mais nos filières, toutes nos filières de prise en charge, consultation, hospitalisation, hospitalisation à domicile, chirurgie, existent et elles ont toutes repris. Autour de la table donc, l'ensemble des chefs de pôle. Pour la communauté médicale du CHU, l'offre de soins est donc toujours présente, ainsi que les compétences, que ce soit pour la prise en charge du patient ou tout simplement l'orienter vers le service adéquat. L'expression des personnels des urgences, c'est de dire maintenant qu'on commence à trouver nos marques, finalement, on n'est pas trop mal, c'est sûr que ce n'est pas optimal, mais par contre, par rapport à ce qu'on peut connaître, ce n'est pas si mal que ça, puisque la population est en charge pareil, on voit 60% par jour comme on savait avant, le délatant dans les urgences n'est pas augmenté par rapport à avant, voilà, donc c'est bien sûr, l'idéal, c'est avoir un service tout neuf, mais non, non, on n'est pas aussi mal que ce qu'on pensait l'être. Pour l'instant, quelques difficultés subsistent, notamment l'hospitalisation de jour pour le pôle médecine, l'amélioration de la climatisation aux urgences, ou encore le pôle pharmacie-laboratoire qui peine pour l'instant à répondre aux besoins. Néanmoins, le CHU se veut opérationnel. On a restauré 75% de notre capacité en lit, ce qui nous permet d'à la fois assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge des urgences, et donc les patients qui arrivent aux urgences sont pris en charge, et l'aval des urgences et de la réanimation est assuré grâce à cette capacité. Et cette capacité restaurée nous permet aussi d'avoir repris une activité programmée. Donc l'activité programmée aussi a repris une place importante, et comme les équipes médicales ont aussi travaillé à diminuer la durée moyenne de séjour, on arrive, malgré ces 25% manquants de lits, on arrive à bien augmenter la capacité de prise en charge des patients programmés. En résumé, la communauté médicale du CHU reste investie pour répondre aux besoins de la population et continue à assurer sa mission dans un souci de qualité et de sécurité des soins. Là nous sommes en train de réceptionner l'ensemble du matériel du bloc opératoire qui avait été impacté par l'incendie, donc on refait tout notre parc pour le bloc. Là l'établissement a déjà dépensé 6,5 millions pour pouvoir renouveler ce matériel qui arrive, ça va être du matériel neuf pour certains upgradés, c'est-à-dire ce sont les références au-dessus par rapport à ce qu'on avait, et ça nous permettra de continuer notre prise en charge. Pour le bon fonctionnement du CHU, la réanimation, les urgences adultes, les laboratoires ainsi que l'imagerie médicale et les blocs mobiles dédiés à l'urgence sont maintenus sur le site. Dans un souci d'informer mais aussi d'une prise en charge efficace de la population, la communauté médicale du CHU a prévu d'éditer un annuaire. Il sera bientôt disponible dans les pharmacies et chez les médecins. Le parti Guadeloupe Unisolidaire et responsable présidé par Guy Lossbard veut créer un fonds de soutien pour faire face aux risques naturels, un fonds local qui serait financé par une variation de 1% du produit de l'octroi de mer, une caisse de secours pour faire face aux catastrophes naturelles sans attendre l'intervention de l'État. Le détail de ce dispositif avec Anne-Élisabeth Artsen et Moïse Dexter. Permettre à la Guadeloupe de disposer de moyens lui permettant de faire face aux différents risques naturels, c'est la mission première de cette proposition. On le voit chaque année, il y a toutes sortes d'interprétations sur le temps d'intervention, les modalités d'intervention. Nous, c'est de pouvoir doter de fonds qui permettraient à ce qu'on montre que la Guadeloupe est responsable, se prend en charge, mais aussi basée sur la solidarité. C'est pour cela que le dispositif consiste à une variation de 1% de l'octroi de mer qui permettrait de collecter 30 millions d'euros. Et quand on dit 30 millions d'euros, ce n'est pas un fonds de 2 millions, 3 millions, de 30 millions d'euros qui permettrait qu'on puisse faire face à ces différents risques et accompagner les collectivités qui seront en situation. Et pour la gouvernance, ces fonds seraient confiés à un organisme indépendant. Il faut qu'il puisse avoir une autorité indépendante qui est libérée de toute interprétation ou pression politique, comme cela se passe au niveau national, comme cela se passe au niveau parfois international, et qui permettrait d'agir et que cette autorité fera un rapport chaque année. Ensuite, troisième principe, c'est en termes de conditions d'utilisation. Il est nécessaire que les conditions d'utilisation soient clairement définies, soient clairement précisées, de manière à ce que lorsque le fonds est activé, que tous les critères d'éligibilité ont été retenus. Guadeloupe Uni et Solidaire adressera une lettre aux parlementaires afin qu'ils puissent ainsi se saisir de cette proposition pour qu'elle devienne effective courant 2018. Et puis ce mardi 23 mai, la mémoire des victimes de l'esclavage a été honorée au cœur de la ville de Paris. Des centaines de manifestants, des élus, des personnalités antillaises ont participé à la marche citoyenne du 23 mai entre la place du Louvre et la place de la République. Le reportage de notre correspondant Eric Dupuis d'ATV Paris. Aujourd'hui, nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Une marche de la fierté, fierté d'avoir mené pendant 19 ans le combat de la reconnaissance nationale des esclaves comme victimes. Marli a marché en 1998, ce jour-ci, elle l'attend depuis 2001. Aujourd'hui, ce que nous avons fait avec ce travail, cette révolution mémorielle, comme on dit, c'est vraiment faire en sorte demain que toute la communauté s'incline devant la mémoire de nos aïeux, que ça ne soit pas qu'une histoire d'antillais. Dans l'Assemblée, pourtant, une majorité d'antillais, quelques caribéens et africains, et pour la première fois, des réunionnais venus exprès de l'océan Indien. Nous devons tout le monde travailler ensemble, partager, faire comprendre, transmettre, c'est la clé de notre histoire. Une histoire qui donne cependant certains devoirs, notamment aux personnalités publiques, c'était le sens du discours en tribune de la Guyanaise Christiane Taubira. Nous avons conscience de cette histoire, de sa violence, mais ça n'est pas une violence qui doit nourrir de la haine ou de la rancœur, c'est une violence qui doit nous grandir et qui doit nous permettre, au contraire, d'être encore plus attentifs aux autres. Pour le comité organisateur de la marche, qui a milité des années pour la reconnaissance de cette date, ce jour de 2018 est historique. C'est une grande victoire. C'est la première fois que des descendants d'esclaves imposent, en fait, une date de commémoration. Toutes les autres dates de commémoration, on ne les a pas imposées ce jour-là. Nous avons décidé de commémorer nos parents le 23 mai. 170 ans après l'abolition de l'esclavage, il faudra encore attendre quelques années pour que cette date d'hommage des victimes ne soit pas célébrée que par leurs descendants. Et puis quel regard ont les nouvelles générations sur la traite négrière et l'esclavage ? En Martinique, des collégiens de Fort-de-France ont remonté le temps pour retranscrire leur perception de cette partie de l'histoire. Le reportage est signé Sandrine Claude. Malvenue à toutes les nations à Tepernat. 1848, 2018, 170 l'année après. Une mise en scène pour se mettre dans la peau d'esclaves et remonter le temps. On va nous montrer en 1848 comment on était avant et maintenant, aujourd'hui, comment on est. Artigle, l'esclavage est abonné à partir de ce jour à la Martinique. La Martinique, mais aussi la Guadeloupe, la Dominique ou encore la Guyane. C'est de l'histoire de toute la Caraïbe que ces jeunes scolaires veulent s'imprégner. C'est quand même grâce à eux qu'on est libres aujourd'hui. Ils se sont battus, ils ont souffert, ils ont lutté pour avoir la liberté. Et grâce à eux, on est vraiment libres aujourd'hui. D'esclaves à médecins, athlètes ou chefs de chantier. Plus que de retracer une époque, pour ces élèves, il est question d'évoquer une thématique encore trop peu abordée dans les programmes. On parle de l'esclavage, oui, mais c'est plus violent quand on parle. Il faut parler aussi des Antilles. On ne nous parle pas assez parce que ce n'est pas dans tous les cas qu'on a l'occasion de voir les dents. Et c'est grâce à des démarches personnelles comme celles de ce professeur que le sujet peut être mis en lumière. Il ne faut pas oublier quand même que l'histoire moderne des Antilles de la Caraïbe commence malheureusement avec l'esclavage. Ils ne sont pas toujours au fait de ça. Donc le sujet, bon, les intéresse toujours très, bon, petitement au départ. Mais au fur et à mesure, justement, des séances et du travail fait, ça prend. Les collégiens terminent leur pièce avec le sentiment du devoir accompli, celui de la transmission de leur histoire. Et autre mission qui s'est achevée, les premières synthèses des Assises de l'Outre-mer ont été mises en ligne sur le site internet de la préfecture. Que faut-il retenir de celles-ci ? La réponse avec Linda Caillarty. Comme évoqué dans le préambule du rapport général des Assises des Outre-mer, le document ne vise pas à l'exhaustivité car il met en avant les propositions évoquées localement par les participants des ateliers citoyens. Les parties prenantes et les sachants n'ayant pas pu assister à tous les débats. C'est pourquoi les propositions seront discutées, étayées et complétées en comité de pilotage. Un comité de pilotage qui se réunira deux fois par an et ce dès janvier 2019. Objectif, organiser des commissions de travail pour suivre la mise en œuvre des préconisations inscrites dans le rapport et mettre à jour la feuille de route. Une feuille de route qui s'articule autour d'enjeux majeurs, l'amélioration de la qualité de vie avec notamment les problématiques de l'eau, des transports, l'accompagnement du développement économique, créateur d'emploi ou encore la sécurité des habitants. En résumé, des enjeux identifiés pour pouvoir améliorer le quotidien des Guadeloupéens. Les Assises des Outre-mer, en quelques chiffres, c'est plus de 150 000 manifestations d'intérêt, environ 1500 contributions et plus de 60 ateliers ou regroupements de partenaires. Et vendredi débutera la cinquième édition de la Startup.gp à l'hôtel Lauberge de la Vieille Tour à Gauzier. Un rendez-vous devenu incontournable pour les acteurs du numérique. Il aura pour thème « Créer les emplois de demain ». Pour nous en parler, la présidente de l'association Guadeloup Tech est avec nous. Betty Fosta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes à l'origine, en tout cas, de cet événement, déjà la cinquième édition. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé, incité à mettre en place cet événement ? Alors, Guadeloup Tech, en fait, toute l'équipe et les membres et les bénévoles n'ont qu'une ambition. C'est faire en sorte que cette économie du numérique puisse créer de l'emploi, puisse créer de la valeur ajoutée. Et que, je veux dire, face à d'autres modèles, modèles du sans-emploi… Il vous manquait un espace d'échange à ce moment-là, il y a encore cinq ans ? Oui, tout à fait. Cet espace d'échange-là, il le faut. Mais c'est également aller, en fait, vers l'innovation, voir un petit peu, échanger avec ceux qui font vraiment l'innovation. Notamment, on aura des invités prestigieux qui sont des conférences internationales, qui, en fait, innovent tous les jours. Et donc, on apporte ça, en fait, aux entrepreneurs, simplement. Avant de parler dans le détail de cette manifestation, deux jours pour parler de ce qui se passe dans le milieu du numérique. Tout d'abord, beaucoup de jeunes pensent aux startups. On a le sentiment que créer une startup, c'est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'une startup ? Et est-ce qu'il existe réellement un monde de startups en Guadeloupe ? Une startup, tout d'abord, pour définir, c'est une entreprise qui va vers l'innovation, tout d'abord. C'est l'innovation, ça peut être l'innovation de marché, l'utilisateur ou l'innovation concernant le segment de clientèle. Et à côté de ça, il faut avoir une croissance rapide. Et une startup peut avoir, au départ, un modèle et au fur et à mesure, quand il va développer, en fait, une activité, si on compte qu'il y a peut-être une opportunité vers un type de produit ou un type de clientèle, il doit pouvoir changer de modèle et être agile pour aller vers cela. Donc, c'est... Quelle est la différence entre une entreprise traditionnelle et une startup ? Moi, j'ai envie de... Je suis un jeune, j'ai envie de créer une startup. Comment je fais ? Alors, une startup, déjà, ça répond à des règles, notamment liées à l'innovation. C'est pas juste, je vais créer une entreprise. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui créent une entreprise et pour eux, c'est dans le numérique, c'est un site web où j'ai une application. C'est une startup. Non, une startup, vraiment, l'an dernier, on a vraiment travaillé là-dessus. Startup mitérialité, à savoir, c'est les critères d'innovation, les critères de développement, de croissance qui sont clairs et simples. Et la façon, l'approche marché qui peut être mobile. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être agile. Donc, c'est les trois critères, en fait, qui sont définis. La startup n'a pas forcément un modèle défini, à savoir quand on va dans un magasin de chaussures. On sait qu'on va trouver des chaussures de tel type, si c'est un magasin de luxe plutôt cuir, si c'est plutôt sport. On aura des catégories. Mais là, au niveau de la startup, il y a peut-être un modèle au départ qui est lié à une idée ou une innovation ou une approche. Mais au fur et à mesure, le startup doit être suffisamment agile pour redéfinir en cours de route, soit via des partenaires ou des associés. Parce qu'une startup qui grossit, qui croit à des partenaires, il ne faut pas être seul. Les entrepreneurs solos, malheureusement, ils sont bourrés à disparaître, sauf s'ils sont freelance ou ils sont, entre guillemets, des apporteurs de seau d'eau. Betty Fosta, je vous interromps juste quelques minutes puisqu'en fait, il y a un petit souci avec votre micro. Il n'est pas... Vous pouvez juste l'arranger pour que les téléspectateurs soient en mesure, c'est sur votre veste, soient en mesure de vous entendre parfaitement. On est bien en direct, hein, au journal d'ATV Guadeloupe. Là, il y a énormément... On voit l'émergence de nouvelles entreprises qui proposent des produits non conventionnels, j'ai envie de dire. des coachs, par exemple, qui proposent des ateliers de masterclass exclusivement sur Internet. Est-ce que toutes ces entreprises constituent des startups puisqu'elles ont un modèle non conventionnel ? Est-ce qu'elles peuvent en vivre ? Alors, il y a des entreprises qui répondent clairement aux critères de startup et d'autres qui sont des entreprises de conseil et de coaching comme il en a toujours existé. Et même parmi Guadeloupe Tech, il y a aussi des entreprises qui font, bien sûr, du conseil et de l'innovation là-dessus, notamment au Custom Coach qui allie, en fait, le coaching, le sport et le développement personnel. L'intérêt, justement, de cette édition est de montrer aux startupers qu'il y a obligation de passer à l'international pour vivre. Exactement. On a un atelier, en fait, qui va concrètement permettre, en fait, aux entrepreneurs de savoir, en fait, quelles sont les clés pour pouvoir se développer. Le marché guadeloupéen, c'est un marché, lorsqu'on est une startup, en tout cas, on veut être une startup, c'est un marché d'échantillonnage, de tests. Il faut absolument se développer, aller vers des marchés extérieurs, gagner des clients, gagner en visibilité, gagner en emploi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a, en fait, des opérations de job dating le vendredi matin. D'accord. Vous avez fait venir, justement, des experts, notamment Nancy Doyon qui est experte en égonomie chez Google et Uber. Ce n'est pas rien. Alors, Nancy Doyon, elle était chez Google, en fait, pour la cellule de recherche et développement pour l'internationalisation de Google. Donc, c'est énorme. Mais là, elle est chez Uber. Donc, en gros, c'est elle qui va penser, en fait, les futurs parcours d'utilisateurs de Uber. Pareil aussi, les futurs droits de Uber, savoir dans quel pays on va l'installer dans le monde, etc. Donc, c'est une personnalité qui est américaine, d'origine haïtienne, qui est intéressante, parce qu'elle s'intéresse à ce qui se passe dans la Caraïbe. Et ça vaut vraiment le coup de venir la voir en tant que conférencière principale le samedi après-midi. Donc, toutes les informations sont sur www.startup.gp. Le programme, voilà, c'est vendredi. Ça commence à partir de vendredi à l'Auberge de la Vieille Tour à Gauzier. Les ateliers seront gratuits ? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un atelier qui est gratuit. Et puis, la partie, l'ouverture avec la Riviera du Levant et les interventions dans la région Guadeloupe, le vendredi à Térapé au midi, qui sont totalement gratuits. Par contre, il y a des parcours qui sont payants parce qu'on veut responsabiliser nos entrepreneurs, parce qu'à partir du moment où on veut aller vers la professionnalisation, il faut s'engager. Mais pour s'engager, on demande, ça pourra-t-il de 10 euros ? Je ne pense pas que ça va tuer qui que ce soit. Ça ne vaut même pas, en fait, un bon sandwich dans un restaurant gastronomique. Donc, voilà. Je pense qu'on peut se le permettre, qu'on ait une ambition et que surtout... Il faut investir, en tout cas. Oui, pour avoir, en fait, accès à un retour sur l'investissement et un développement péril. Merci, Betty Fostadra. Acceptez de répondre à nos questions ce soir. Restez avec nous. Je crois que le sujet qui va suivre devrait vous plaire. L'INRA, le CIRAD et l'Université des Antilles ont lancé un programme de recherche baptisé Acro-Eco-Dive. Il s'agit d'un projet de conception d'un modèle agricole pour favoriser l'autonomie alimentaire de la Guadeloupe. Il est testé sur le site de Godet à Petit Canal. Le reportage est signé Yvan Lemar et Patrick Curie. Le projet Eco-Dive a été lancé en 2016 en collaboration avec l'INRA, le CIRAD, l'Université des Antilles et les agriculteurs. Il inclut un dispositif de polyculture élevage à Duclos-Petitbourg et un dispositif de maraîchage à Godet-Petit Canal. L'objectif, c'est d'augmenter l'autonomie alimentaire du territoire guadeloupéen en s'appuyant sur la petite agriculture familiale et particulièrement sur les systèmes polyculture élevage, les systèmes qui allient les cultures et l'élevage. L'expérimentation, elle a été montée conjointement par des agriculteurs et des chercheurs pour, en associant des cultures et en associant différentes plantes aromatiques, augmenter la biodiversité du sol et augmenter la bioprotection des plantes. C'est ce qui est testé ici en domaine expérimental. À Godet, le dispositif expérimental a déjà permis de récolter des tomates et des litus sans la bourre du sol grâce à un système agroécologique. L'enjeu de cette expérimentation, c'est premièrement de faire la démonstration, en tout cas l'hypothèse qui sous-tend ce travail-là, c'est de dire que si on perturbe au minimum la biologie du sol et si on organise le peuplement végétal avec des espèces soit répulsives, soit attractives, on arrive à limiter l'impact des ravageurs. Et donc on arrive à avoir une production intéressante sans utiliser de molécules de synthèse. À Godet, des cultures de haricots et de piments végétariens seront lancées. Les premiers retours de travaux dans le cadre de ce projet sont prévus le 28 et 29 juin lors du congrès des stagiaires de l'INRA. Et puis depuis hier, les députés examinent un projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Elle prévoit d'inverser la construction du prix. Ainsi, le prix de votre produit ne sera plus fixé à partir du montant établi par la grande surface mais par le coût de revient de l'agriculteur, l'éclairage de Karen Ziam. Pendant une semaine, le projet de loi de l'alimentation sera débattu à l'Assemblée nationale. Certaines des 18 mesures concernent directement les consommateurs. Première mesure majeure, la fin des promotions choc. Désormais, les réductions seront limitées à 34% des volumes et 25% du prix de référence. Autrement dit, finis les opérations un produit acheté et un produit offert. Grande nouveauté pour les supermarchés, l'obligation d'un relèvement du seuil de revente à perte de 10%. En clair, ils seront obligés de revendre un produit alimentaire au minimum au prix où ils l'ont acheté, majoré de 10%. Les cantines seront-elles aussi impactées ? Au plus tard en 2022, le gouvernement escompte au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou tenant compte de la préservation de l'environnement. Les steaks de soja ou de tofu ne seront plus considérés comme tels. Le gouvernement, voulant interdire des pratiques commerciales trompeuses, associant des termes comme steaks à des produits non composés de viande. Autre mesure, une meilleure traçabilité pour le miel français. Désormais, le gouvernement entend faire figurer sur chaque pot de miel son pays d'origine. Le texte de 18 articles sera voté définitivement en septembre prochain et sera effectif en fin 2018, début 2019. Et puis ce matin, les principaux skippers locaux qui participeront à la route du Rhum ont été présentés à la presse. Une cérémonie qui était organisée au restaurant gastronomique du Memorial Act, en présence d'Ivan Lemar et de Patrick Curé. Pour cette route du Rhum destination Guadeloupe 2018, cinq skippers guadeloupéens seront soutenus par la région Guadeloupe. En fait, il y en a quatre qui sont accompagnés à hauteur de 50 000 euros. Et un, c'est la jeunesse, c'est la formation. On a vraiment voulu mettre l'accent sur l'avenir de la Guadeloupe, donc qui est accompagné à 100 000 euros. C'est Rodolphe Cepho. Ce matin, Carl Chipoutel, Willy Bicinthe, David Ducosson, Dominique Rivard et Rodolphe Cepho ont pu présenter leurs objectifs et leurs projets. En gros, j'ai créé une structure qui s'appelle Rêve de l'Arche qui a pour but de permettre aux jeunes et aux skippers guadeloupéens de bénéficier de logistique sur la métropole pour pouvoir courir parce qu'on sait que c'est notre déficit nous en Guadeloupe. On sera une dizaine d'amateurs. Donc, objectif pour moi de finir dans le top 15. C'est un objectif qui est quand même assez relevé vu le niveau du plateau aujourd'hui, plateau auquel je me confronte quand même régulièrement. Mais on est là, on fait le travail et je pense que c'est complètement réalisable. L'objectif sportif il est celui d'être dans les 20 premiers c'est déjà très ambitieux au vu du plateau actuel. Mais l'essentiel de notre projet c'est aussi au-delà de cet aspect sportif et compétitif qui concerne le ski-peur c'est de pouvoir mettre en valeur les compétences locales et faire en sorte que ce projet participe encore à tout ce qu'on anime déjà à ce qu'on se rapproche de notre environnement maritime et qu'on puisse l'utiliser pour se développer, pour s'épanouir, pour se réaliser. Mon rêve c'est la victoire dans ma catégorie donc voilà pour cette troisième ma troisième participation la première c'était de participer la deuxième c'était faire du résultat et la troisième c'est envie c'est mon rêve avec un nouveau bateau avec une équipe une bonne équipe autour la famille les amis donc mon objectif c'est ça on verra si j'y arrive mais c'est mon objectif. pour cette route du rhum destination Guadeloupe 2018 Carl Chipotel Dominique Rivard Rodolphe Cefaux évolueront dans la catégorie classe 40 Willy Bicent en catégorie rhum monocoque et David Ducossan en catégorie rhum multicocque et puis à tout juste 10 ans elle excelle en lecture orale elle c'est Jeanaëlle une jeune Guyanaise qui vient de remporter la finale anti-Guyane du concours national de lecture elle aura la lourde tâche de représenter sa région pour l'ultime épreuve prévue sur les planches de la comédie française son portrait est signé Gaëlle Oassim d'ATV Guyane Ma cousine est devant moi et secoue un truc bizarre sous mon nez on dirait un morceau de plastique non merci Jeanaëlle a été élue championne outre-mer de lecture mais aussi grâce au dévouement de l'institutrice Gaëlle Lama qui a souhaité que la Guyane brille au national On a organisé la finale au niveau de Matoury avec une école de 3 palais tuviers donc il y avait 4 champions de lecture 3 à Jaclonie 1 à 3 palais tuviers et le jury s'est réuni et a choisi Jeanaëlle ça s'est fait dans le cadre avec le maître surnuméraire les 3 élèves ont choisi leur livre et ont choisi l'extrait ils l'ont présenté ils l'ont lu devant le jury Une ambition nationale conjuguée à une passion personnelle cultivée par Jeanaëlle emmenée à ce résultat En fait je suis championne souvent donc ça a été comme un de c'est une autre victoire pour moi mais j'ai été contente de savoir que je pouvais partir en France sauf ce qui est dommage c'est que je ne pouvais pas venir avec toute ma famille La jeune fille de 10 ans dont l'oralité a su charmer les membres du jury est aussi passionnée par de nombreuses activités J'aime la natation j'aime l'école l'art plastique surtout et j'aime les animaux aussi Prête à affronter sa vingtaine d'adversaires Jeanaëlle a déjà choisi le livre qu'elle compte lire lors de la finale organisée en juin prochain entre les murs de la comédie française C'est Jeanne de Mortepaille le tome 1 ça parle d'une fille qui ne sait pas qu'elle doit être sorcière et le jour où elle l'apprend il va avoir beaucoup de difficultés donc du coup ça va faire comme un peu mon premier livre que j'ai lu donc du coup ça me rappelait de bons souvenirs Voir une jeune élève de l'école élémentaire Jacqueline représenter la Guyane ainsi que tous les Outre-mer au concours de lecture nationale est une fertile non seulement pour sa famille mais aussi pour l'enseignante qui nourrit de grands espoirs pour sa pupille Ça fait 3 ans qu'on participe et enfin on a gagné je trouve ça très bien La prochaine étape Jeanne va partir en France à la comédie française représenter l'Outre-mer dans une finale nationale avec une vingtaine d'autres participants J'espère qu'elle finira parmi les 3 premières La première si possible Malgré son jeune âge Jeanne a en tout cas toutes les qualités d'une gagnante à commencer par un esprit sport J'ai déjà beaucoup de chance d'être partie jusqu'ici donc du coup c'est déjà une victoire donc c'est pas grave si je le rate mais il vaut mieux que je le réussisse Et elle a en plus un bel esprit Et c'est la fin de cette édition locale et régionale Merci de nous avoir suivis Je vous souhaite une excellente soirée On se retrouve demain à 18h45 Sous-titrage ST' 501